Il faut que tu aies quelque chose. Si tu n'as pas de dossier de crédit, tu n'as pas de mise de fonds, tu n'as pas de revenus et que tu n'es pas capable de démontrer que tu joues déjà un immeuble, admettons que tu n'as pas grand-chose pour toi. La seule chose qui peut te sauver, c'est d'avoir un réseau de contacts hyper intéressant et de trouver du monde qui ont le bon dossier de crédit, les finances, les revenus, la capacité à gérer le crédit, la mise de fonds. Si tu réussis à trouver ça, pourquoi tu serais partenaire avec eux autres? Tout ce que tu apportes, c'est l'idée. Je vais te donner 10 000$ et c'est avec ton carte. Trouve-moi un autre. La game de l'immobilier va complètement changer. C'est pour ça que là, ça va vraiment être important de connaître à fond comment fonctionnent les dossiers de crédit, les maîtriser même, savoir ce que les banques exigent pour le financement, être capable de montrer ta preuve de mise de fonds, d'avoir accès à une mise de fonds. Tu vas devoir montrer. Là, l'affaire, je ne sais pas, j'en ai peut-être même parlé dans l'autre vidéo qu'on a faite, mais tu sais, la stratégie de dire, je demande à mon comptable de faire en sorte que j'ai le moins d'impôts à payer, ce qui veut dire inventer des dépenses, acheter des revenus. Là, ça fait en sorte que ton avis de cotisation est vraiment bas. Là, ça va arriver. Les banques vont voir, ok, j'ai un dude qui a 20 000$ de revenus, puis j'ai un professionnel qui, lui, fait 70 000$, 80 000$ par année. Je vais prendre l'autre. Même les vendeurs, ils vont peut-être même commencer à exiger un petit peu plus de références ou quoi que ce soit parce qu'ils ne veulent pas perdre leur temps avec du monde qui ne pense pas au financement. Fait que, tu sais, il faut avoir quelque chose. Tu ne peux pas juste dire, j'ai du monde, je connais du monde. Non, il faut que toi-même, tu aies quelque chose. Fait que c'est pour ça que, ça, c'est vraiment trippant pour moi en même temps. Ça va faire en sorte que ce que je dis, ce que je fais, va devenir encore plus pertinent pour les gens. Effectivement. Puis, d'une certaine façon, les gens vont avoir plus besoin d'experts, comme moi aussi, mais vraiment, dans quoi tu te spécialises, les gens vont avoir vraiment besoin de tes solutions. Oui. C'est parce qu'en fait, les banques, ils regardent beaucoup de... Bien, ils regardent plusieurs critères. Puis, parmi ces critères-là, il y en a deux ou trois que si tu maîtrises les dossiers de crédit, tu es capable de les gérer. C'est sûr que tes revenus... Tu sais, tu ne peux pas dire... Si tu fais 40 000, tu ne peux pas dire, bien, j'en fais 100. Tu sais, tu ne peux pas... Ça, ça ne joue pas vraiment. Par contre, une mise de fonds, on peut trouver ça grâce aux dossiers de crédit. Puis, avoir des bons dossiers de crédit, on est capable de gérer ça pour... Quand tu arrives au financement, le crédit est bon. On est capable de démontrer que tes ratios d'endettement ne sont pas élevés en connaissant comment faire pour ne pas que les dettes apparaissent au crédit. Donc, que la mise de fonds non plus n'apparaissent pas aux dossiers de crédit. Que les immeubles que tu achètes n'apparaissent pas aux dossiers de crédit qu'ils ne viennent pas tenir. Donc, en connaissant, en maîtrisant les dossiers de crédit, il y a plusieurs critères déjà qu'on est capable de manipuler, si je peux dire, gérer pour quand on va chercher du financement. Fait que là, il te reste juste les autres qui sont un peu... Tu sais, ton revenu, techniquement, tu ne peux pas dire... Tu sais, si tu es employé, tu ne peux pas dire en ampleur. J'aimerais que tu me payes 20 000 piastres de plus par année cette année, là. Tu sais, ça ne marchera pas. Ça, tu ne peux pas jouer là-dessus tant que ça. Fait que ça... Puis, l'immeuble en soi, bien, c'est là qu'il va falloir que tu trouves un immeuble qui est payant. Effectivement. Mais, donc, toute la partie avant ça, là, tout ce que tu viens de nommer, c'est exactement ton domaine d'expertise, là. C'est exactement là où est-ce que tu aides les gens à s'optimiser pour pouvoir, justement, se capitaliser sur les opportunités. Exact. C'est exactement ça que je fais. Puis, il y a une technique que je parle. qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi avant. Puis, là, je... Comment? Maintenant, ils le sont? Bien, pas encore. Mais, de plus en plus, ils vont devoir accepter la réalité qu'on s'en va vers quelque chose comme ça. Tu es capable de nous en parler brièvement? Oui, bien, en fait, c'était justement un des points qu'on était supposé parler. Oui, c'est ça, tu sais, on s'appelle juste avant la conférence pour dire qu'on va parler de tout ça, de ça, de ça, de ça. Puis, finalement, jusqu'à date, on n'a même pas parlé de tout ça. Fait que là, je viens de trouver une solution pour revenir un petit peu au sujet. Moi, ça fait depuis plusieurs années que... Bien, pas plusieurs années, là. On va dire peut-être un ou deux ans, là, depuis 2018 à peu près, que j'ai compris un concept qui, avant, n'était pas populaire, pas en tout. Avant, c'était beaucoup... Tu sais, tu te fous un peu. Tu sais, tout était facile. Avant, tu achetais un immeuble, puis tu allais à la banque, puis la banque, elle ne regardait pratiquement pas l'immeuble, elle ne regardait presque pas qui t'étais, puis elle finançait. Puis là, maintenant, c'est plus comme ça. C'est beaucoup plus... Ils vérifient beaucoup plus d'informations. Puis à travers le temps... Parce que moi, j'ai vu... Tu sais, je parle de tous les groupes d'immobiliers qui existent au Québec. Je suis soit un conférencier, un auteur, un coach, un mentor, un conférencier invité ou quelqu'un en référence, un professionnel référé, un auteur, quoi que ce soit. J'ai passé pas mal partout là. En plus de ça, bien, j'ai tous des clients qui viennent de toutes ces écoles-là, si je peux dire ça. Fait que je les vois, les problèmes, ils viennent tous me voir. Hé, Phil, je bloque à telle situation. Phil, je bloque à tel problème. J'ai telle situation qui fait en sorte que je suis pas capable de continuer. Et à travers le temps, j'en suis arrivé à comprendre la problématique que les investisseurs faisaient réellement face. Puis il y en a deux. La première, c'est le cash. Puis la deuxième, c'est le refus hypothécaire. Il y en a beaucoup qui se font refuser au financement hypothécaire. Puis avant, c'était pas une problématique. Mais là, c'en est une de plus en plus. Puis ça, c'était même avant le COVID, là. Même avant le COVID. Puis là, après, ça risque d'être encore pire. Je peux dire pire. Parce qu'ils vont resserrer. Parce que là, je dis n'importe quoi parce que je sais pas si c'est quoi les chiffres. Mais mettons qu'une banque avait un milliard à prêter en hypothèque. Là, actuellement, à cause de tous les resserrements et les affaires, s'il y en a 50 millions, ils vont plus donner, prêter aussi facilement. Ils vont être beaucoup plus sélectifs sur ce qu'ils vont prêter, là. Oui. Donc, ils vont prendre les dossiers seulement les plus intéressants. Donc, ce qu'ils vont faire, qu'ils vont resserrer leurs règles. Puis dans le petit logement, une des règles qui était avant, pas tant calculée, mais là, qu'il est de plus en plus, puis même beaucoup, c'est les ratios d'endettement. Et les ratios d'endettement comprendent les revenus et les dépenses, normal, là. Mais aussi, les immeubles. Avant 2018, les hypothèques n'apparaissaient pas au dossier de crédit. Ce qui faisait que quand une banque faisait l'enquête des crédits, elle ne savait pas c'était quoi les institutions financières avec lesquelles tu avais des financements hypothécaires. Donc, le calcul du ratio d'endettement était difficile à faire à ce moment-là. Mais depuis 2018, les hypothèques ont commencé à apparaître au dossier de crédit. Fait que là, quand les banques font une vérification, elles sont capables de voir, OK, tu as ta maison avec ton financement hypothécaire avec banque A. Après ça, tu as un autre immeuble. On ne sait même pas c'est quoi cet immeuble-là, mais on sait que tu as un financement hypothécaire avec banque B. Puis on sait que tu as banque C, banque D, avec des financements hypothécaires. On voit les financements hypothécaires, mais on n'a aucunement l'idée des revenus puis de la valeur de l'immeuble. Fait que là, à ce moment-là, eux autres, ils commencent à calculer des ratios d'endettement. Puis à cause de tout ça, il y a beaucoup de gens qui se font refuser au financement parce qu'ils se font dire, bien, regarde, tu as trop de dépenses. Même si c'est des dépenses liées à un versement hypothécaire, liées à un immeuble locatif, même si l'immeuble se paye de par lui-même, dans bien des cas, il y avait des refus hypothécaires. Fait que les gens étaient dans la mentalité avant de j'ajoute, j'ajoute, c'est facile de passer au financement. Puis là, les gens commencent à se faire refuser. Puis les techniques qui sont enseignées un peu partout, qui fonctionnaient avant, là, elles ne fonctionnent plus. Puis là, ils se viennent de se rendre compte que là, ça ne marche plus, les techniques qu'ils ont appris. Il faut qu'ils comprennent maintenant comment ça marche. Et à travers tous les gens que j'ai rencontrés, bien, tous les gens ont passé à travers les avocats, les notaires, les fiscalistes, les comptables, les démarcheurs hypothécaires, les courtiers hypothécaires. Tout le monde avait sa petite philosophie sur comment se structurer pour investir en immobilier. Puis il n'y en a pas une qui fonctionnait réellement, malheureusement. Parce qu'il y a du cas par cas. Oui, il y a du cas par cas, c'est certain. Mais mettons que, tu sais, mettons là, je fais un Facebook, je ne sais plus c'est quoi, mais en tout cas, je fais un live avec toi. Mettons que tu es vraiment hot, tu n'es pas plein, puis il y a un million de personnes qui regardent ça. Ça serait vraiment cool. Vraiment. Mais s'il y a une technique que je peux dire, puis qu'un million de personnes écoutent, puis que je suis confiant que ça va fonctionner avec ces millions de personnes-là, c'est vraiment simple. C'est que ta maison, tu la jettes à ton nom personnel, et tous les autres immeubles que tu vas acheter, tu suis une règle très simple, un immeuble par société. Fait que tu achètes un immeuble, tu crées une société. Attends une minute, juste pour récapituler, parce que ça, c'était une de nos questions, puis juste pour que les gens puissent savoir où est-ce qu'on est rendus. Oui, oui. Ta technique infaillible pour pouvoir se bâtir un parc immobilier rapidement, dans un délai assez normal, c'est quoi? Ben, rapidement, en fait, l'aspect de la rapidité, c'est directement lié à la personne, mais je veux dire, parce que, tu sais, il y en a qui veulent dire, ben, moi, je me limite à une transaction par année, il y en a qui veulent dire, ben, je veux faire cinq transactions par année, puis c'est bien correct, tout le monde a leurs propres objectifs. Ça, c'est une question d'objectif, mais d'avoir une façon de bâtir un parc immobilier et de continuer à pouvoir le grossir, ma technique, c'est assez simple, c'est comme je disais, ta maison personnelle, où est-ce que tu vis? Tu vis dedans, tu la jettes à ton nom personnel, mais tout le reste, tout ce qui est locatif, tu suis une règle, puis ça, c'est une règle que je dis devant un million de personnes, tu achètes un immeuble, cet immeuble-là est détenu par une société. Après ça, on peut jouer sur plusieurs autres concepts sur l'aspect fiscalité, si tu veux mettre un holding, point de vue protection aussi, ça, c'est d'autres critères par rapport à la structure qui est du cas par cas, mais mettons que j'ai un million de personnes qui m'écoutent, un immeuble, une société, puis avec ça, je te dirais que la majorité des gens vont réussir. C'est sûr qu'il y a du cas par cas, il y a des situations qui peuvent faire différent. C'est sûr que des fois aussi, si tu ne congnes pas aux bonnes institutions financières, ça ne va pas marcher, puis c'est sûr que si tu vends la mèche aussi de ta technique, ça ne marchera pas. Des fois, tu as des surprises, puis tu as des, bien, pas des surprises, mais mettons que tu as une technique que tu sais qui fonctionne, puis tu t'en vas la révéler au directeur de compte ou au courtier ou au marcheur hypothécaire, puis tu dis comment tu marches, bien là, il va comprendre, puis là, ça ne marchera pas. Il ne faut juste pas le dire, mais si tu fais ça, le gros avantage, c'est que les hypothèques, la majorité des hypothèques qui sont liées à des immeubles qui sont détenus dans des sociétés n'apparaissent pas à tes dossiers de crédit personnel. OK, fait que là, ça te permet de grossir puis de faire d'autres acquisitions rapidement sans être bloqué. C'est ça. Puis ça, puis là, après ça, il va y avoir les fiscalistes qui vont dire « Ouais, mais là, fiscalement parlant, ce n'est pas payant de faire ça, tu es mieux de l'avoir au personnel. » premièrement, le fait de l'avoir au personnel, tu as l'hypothèque au crédit, tu as l'hypothèque au crédit, tu ne passes pas au financement. Fait que c'est bien beau de dire que tu économises l'impôt, mais si tu n'es pas capable de faire de l'argent de plus avec les immeubles, tu n'es pas plus avancé. Fait que moi, je préfère faire de l'argent que d'économiser de l'impôt. D'un. Vraiment. Mais après ça, tu vas avoir le comptable qui va te dire « Ouais, mais ça va te coûter cher en type de comptabilité de chacune de ces institutions-là. » C'est comme, ben là, si ton immeuble que tu t'achètes n'est pas capable de payer la tenue de livre puis le rapport d'impôt à chaque année, c'est probablement le premier signe qui te dit que ce n'est pas un bon immeuble à acheter. Moi, c'est bon. Effectivement. Fait que tu sais, c'est ton premier test pour savoir si l'immeuble est payant ou pas. Après ça, tu vas avoir l'avocat qui va te dire « Ben, habituellement, les avocats sont bien à l'aise avec ça parce que ça, ça leur dit « Ben, crème, c'est le fun, je vais avoir plein de compagnie à créer. » Fait que ils sont bien à l'aise avec ça. Fait que du point de vue légal, c'est bien correct. Point de vue financement hypothécaire, il y en a plusieurs qui vont dire « Ben, j'ai pas besoin de tout ça. » C'est le 20% qu'il va falloir. Ben, ils vont avoir besoin de la mise de fonds. Par contre, la problématique, c'est que à l'achat, c'est correct. Ben, tu peux en acheter un deuxième, un troisième dans la même compagnie. Mais là, le problème, c'est quand tu vas arriver au refinancement. Là, au refinancement, tu sais, c'est facile, la première année, tu achètes un immeuble, tu achètes un deuxième immeuble, tu achètes un troisième immeuble dans la même société. T'as pas d'état financier encore de créer. Fait que les banques n'ont rien sur ce quoi se baser. Fait que ils n'ont pas d'antécédent, ils n'ont rien. Tandis que dans cinq ans, quand tu vas être rendu au refinancement, ils vont voir tous les autres immeubles, ils vont voir si tu gères bien l'immeuble que tu as, mais les autres immeubles qui sont dans la société aussi. Là, les autres immeubles vont être considérés un risque supplémentaire au prêt. Ça veut dire que oui, peut-être que cet immeuble-là est payé, mais si les deux, trois autres qui sont dans la même société, c'est des donpes, puis ça peut être un problème pour l'immeuble-là. Fait que c'est un risque supplémentaire. Donc, ton intérêt est plus élevé. Mise de fonds, ben pas, mise de fonds, mais garantie plus élevé, à conditions plus sévères. Donc, il y a plein de possibilités qui peuvent être là pour te nuire à tes refinancements, ce qui va faire en sorte que tu pensais dire dans cinq cas, je refinance, je vais être capable de retirer, mettons, la mise de fonds puis prendre ce cash-là pour l'investir ailleurs. Finalement, tu arrives au refinancement, non, à cause de tous les autres immeubles. Bon, t'es bloqué là. Fait que les courtiers hypothécaires, oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est correct d'en avoir plusieurs dans une même société. Donc, il faut penser plus tard, dans cinq ans, quand tu vas faire tes refinancements, dans six ans, quand tu vas être rendu à refinancer ton quatrième immeuble qui est dedans, est-ce que le quatrième, tu vas être capable d'aller chercher le cash? Il y en a beaucoup que non. Donc, c'est pour ça qu'à travers le temps, j'ai vu tous les gens que je voyais qui venaient de tous les groupes d'immobilier qui existent puis il y avait toutes des formules puis il y avait tous les mêmes problèmes. Il parlait à un fiscaliste ou à un comptable ou à un avocat puis les structures étaient pas mal les mêmes tout le temps. Le fiscaliste parlait tout le temps de fiscalité puis le comptable tout le temps de comptabilité puis l'avocat tout le temps de légal. Puis, je veux pas dire qu'ils sont pas bons pour que c'est ça mais c'est juste que le fiscaliste, sa job, c'est de te faire sauver de l'impôt. C'est pas de te faire financer un immeuble. L'avocat, c'est de te protéger. C'est pas de te faire financer un immeuble. Le comptable, c'est de faire la comptabilité de tes revenus et de dépenses de ta société. Pas de te faire passer au financement. Ma job, c'est de faire en sorte de trouver une structure qui va te permettre de fiscalement sauver le plus d'impôts possible, légalement être le mieux protégé, point de vue comptable, économiser le plus possible et être bien structuré, mais surtout, passer au financement puis être capable de grosser ton parc immobilier. Exactement. Exactement. Fait que c'est pour ça que cette formule-là, c'est ça, elle est pas infaillible parce qu'il y a certaines choses qu'il faut pousser un peu plus loin l'idée, la philosophie de tout ça puis il faut comprendre le crédit. Comment? Il y a certaines balises à mettre en place. C'est ça. Ça, c'est comme, mettons, le point 1 de toute la stratégie, mais après ça, t'es comme, OK, il faut penser un peu plus loin quand même à quelle banque on va aller, comment on va structurer le reste de l'immeuble. L'immeuble, c'est du court terme, du moyen terme, du long terme, c'est du flip, c'est du chalet locatif, c'est du court terme. Fait que tu sais, il y a comme tout ça qui est à penser aussi. Fait qu'on ne peut pas dire que cette formule-là fonctionne pour tout le monde, à tout moment, pour toute situation et tout, mais mettons que c'est celle qui va réussir dans la majorité des cas versus toutes les autres structures. tu me fais penser à un point. C'est pas dans les questions, mais ça va avec celle-là. Si jamais, mettons, bon, je veux me lancer, je suis prêt à me lancer, au lieu d'aller juste voir ma banque pour aller me chercher une préautorisation, j'ai mon cash, je sais comment aller chercher ma liquidité pour la mise de fonds, mes dossiers de crédit sont corrects, est-ce que tu fais des consultations, est-ce que je peux t'appeler pour te dire, voici ma situation, puis où est-ce que je devrais me diriger avec qu'est-ce que j'ai, est-ce que tu fais ça? En fait, il y a comme plusieurs affaires que j'offre, que je peux faire. En fait, je te dirais que la première chose, mettons que quelqu'un ne me connaît pas jusqu'à présent et qu'il trippe, une des premières choses qui pourrait être faite, c'est de commencer, premièrement, d'aller sur massantiefinance.com, de savoir qui qu'on est, mais aussi, sur massantiefinance.com, j'ai créé un nouveau service qui s'appelle l'analyse stratégique, l'analyse de stratégie. C'est de commencer avec ça. Ça, c'est un service qui est gratuit, déjà en partant, qui fait en sorte que les gens complètent carrément toutes les informations financières qui me permettent de déterminer quelle stratégie qu'on peut mettre en place. Puis là, moi, je crée un rapport qui dit, selon les données que tu me transmises, voici les stratégies que tu peux mettre en place. OK. Fait que là, à ce moment-là, les gens peuvent savoir quelles stratégies sont les plus intéressantes pour elles. Puis après ça, dépendant des stratégies qui les intéressent, là, à ce moment-là, bien, ça dépend, c'est quoi la stratégie. Si la stratégie, c'est de passer au financement hypothécaire, mettons un refinancement, mettons que sa maison a besoin d'un refinancement, bien, c'est pas moi qui vais s'occuper du refinancement. Par contre, je vais être capable de dire, bien, va voir telle personne, c'est elle qui va le gérer. Tu sais, j'ai plusieurs partenaires dans plusieurs domaines qui, où est-ce que je vais référer pour dire, bien, regarde, t'as besoin de tel type d'hypothèque, va voir telle personne, c'est lui qui va s'occuper ou elle qui va s'occuper de ça. Quand c'est, mettons, tu veux penser un peu de la structure, des fois, ça peut être moi, dépendant de t'en rendu. C'est sûr, je suis pas avocat, je suis pas fiscaliste, fait que c'est sûr que je peux pas parler à fond fiscalité puis à fond légal, mais mettons que je me débrouille quand même pas pire et j'ai vu la game, tu sais, je les ai vus, mes clients qui, eux autres, ont payé des 300 pièces de l'heure en fiscal, en fiscaliste ou en avocat puis j'ai vu leur structure, j'ai vu c'est quoi, c'est quoi la recommandation la majorité du temps, fait que je la connais la game, fait que je suis capable. Fait que techniquement, j'aurais tendance à dire la première chose à faire, si mettons que quelqu'un voudrait regarder les possibilités avec moi, c'est de commencer avec cette analyse de stratégie-là, ça va être un bon début puis en plus de ça, c'est gratuit, fait que c'est pour faire une part de premier lien entre toi, ben je veux dire, entre moi et la personne qui remplit le formulaire, fait que c'est comme une première approche pour commencer à se connaître, si je peux dire, puis à partir de là, dépendant des stratégies, ben ça va dépendre de ce que les gens ont besoin. Parfait. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse, mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but, c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter, mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver ou sinon sous le nom de Bellcore Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et, pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous, pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, perd le corps Chris.